Internet perturbé, des entreprises en souffrance, la ville de Bouéa dans le sud-ouest du Cameroun tourne au ralenti depuis un blocage d'Internet le 17 janvier. Une situation qui a conduit de nombreuses petites entreprises à suspendre leurs activités. Quand des choses comme ça se produisent et qu'ils bloquent simplement l'Internet qui est la source de mon ganipin, je me dis que j'ai peut-être pris la mauvaise décision. Peut-être que je devais quitter le pays comme mes amis et ne jamais revenir. Une inquiétude d'autant plus légitime pour ces entrepreneurs que beaucoup pourraient perdre des contrats. Je ne peux pas répondre aux appels d'offres pour les projets. Je travaille en fait avec la compagnie académique Knowledge qui présente des projets que vous pouvez regarder en ligne. Avec cette panne d'Internet, cela m'est impossible de le faire. L'opposition, elle, dénonce cette coupure d'Internet perçue comme un moyen pour le gouvernement camerounais de casser le mouvement de contestation sur fonds d'appel au fédéralisme ou à la sécession dans les régions anglophones. Cet acte est une véritable violation des droits des citoyens et malheureusement cela a pour effet de radicaliser la population. Imaginez que vous n'ayez pas participé à quelque chose et que vous soyez maintenant sous le coup d'une repression pour cela. Mais il faut dire que le Cameroun n'est pas une exception. Ces dernières années, le blocage d'Internet est devenu une arme dans plusieurs pays africains pour contrer les mouvements sociaux, notamment pendant les périodes électorales.